Guillaume Moirot, le footballeur, est de retour chez lui à La Réunion. L'attaquant pays, originaire de Saint-Louis, passionné de musique, lance son label 9-9 Up-Road. Le sportif réunionnais, qui par là même pense à sa reconversion, est entouré de spécialistes dans le domaine musical et veut produire différents artistes. Il propose un after-work à la Ravine Saint-Leu le jeudi 9 juin 2016, avec en tête d'affiche le DJ Bob Sinclar. Vous savez, aujourd'hui, notre association va peut-être représenter... Si je fais la métaphore, je compare au foot, on représente une agence un peu d'agents. Donc si les joueurs sont sur contrat, on ne va pas shipper les joueurs à un autre agent. Mais il y a la place pour tout le monde. Comme je dis, c'est un grand bus qui est prêt à voyager. Donc voilà, on verra en fonction des critères bien précis qui pourra monter dans ce bus-là. Mais voilà, il est prêt à voyager et voyager en musique. Ce label, déjà, c'est une plateforme d'expression. Tout le monde le sait, j'ai envie de faire un peu de musique. Donc déjà, ça me servira à moi. Et si avec ça, je peux faire profiter à d'autres personnes. Comme j'ai dit, le label, il est juste ouvert. Et on a encore... c'est un label assez ouvert. Il y a encore plein de choses à définir. Donc on prendra le temps en fonction des expériences comme celle de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On n'est pas là en train de vanter. Ça va être The Label. Non, c'est un label qui a été mis sur place. Maintenant, on va voir à quelle hauteur on va pouvoir le faire performer. Mais c'est comme toute une nouvelle aventure. Il faut, avec le temps, ça va solidifier. Donc on y croit en tout cas. C'est un after work. Donc voilà, il y aura la musique. Et puis on va trinquer. On va danser un petit peu. Voilà, c'est pas... C'est une grosse soirée parce qu'il y a un gros DJ qui vient. C'est un moment de partage. À chaque fois que je viens ici, je fais des petites ambiances, la case, tout ça. Là, on le fait en open air. On fait participer à tous les Réunionnais. Donc j'espère qu'ils vont jouer le jeu. Et je voulais absolument marquer le coup et commencer cette aventure ici. Donc c'est le cas. C'est toujours louable, en fait, ce genre d'initiative où on a envie de mettre la Réunion en l'air. On a envie de mettre les Réunionnais en l'air. Et je suis absolument fan. Et j'adorerais peut-être intégrer l'aventure à l'avenir avec lui. Il agit concrètement pour la Réunion, pour les Réunionnais. Je trouve ça génial. Parce qu'on peut beaucoup parler, mais tant qu'on n'agit pas, c'est pas important. Mais il faut venir nombreux demain. Je crois vraiment qu'on va faire la fête ensemble. Et par les temps qui courent, il ne faut pas se priver de ça. C'est un impro, c'est le traditionnel. C'est le à nous, quoi. Dès qu'on chante un morceau comme ça, tout le monde y répond. Et donc Guillaume, il connaît ça. Il a grandi là-dedans aussi, il comprend. Moi, il est content. Mais quand Guillaume, il vient comme ça, chaque fois, il propose à moi. Il passe un moment comme l'Idiahou. C'est un moment de partage entre camarades, entre amis. C'est la musique. Nous, il aime ça. C'est l'on nous. Donc, on a besoin de partage ça. C'est toujours un plaisir, le gagnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !